bonjour mes amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo critique sur le dernier olivier marshall le bronze et je peux vous dire qu'il porte très très bien son nom parce que c'est du vraiment du très très lourd c'est parti à ce titre je dois féliciter chaleureusement l'ensemble de l'effectif de la bry de nous honorer de leur présence pour la célébration et l'arrivée d'un nouveau grand patron de police dans une ville comme la nôtre une ville que nous adorons mais dont nous connaissons malheureusement tous les dangers on pourra attendre l'indigence et des noms mini le bronze je viens de le voir il n'y a pas plus tard qu'une heure et je peux vous dire j'en ai plein la tête avant de commencer ma critique je voudrais remercier ce grand réalisateur qui est olivier marshall bon je sais pas si il verra mais je voulais le remercier d'avoir redonné ses lettres de noblesse un cinéma qu'on avait dans les années 110 comme ça le film noir policier dans les années 110 on avait des gabins on avait de Delon donc voilà c'était un cinéma qui était un peu oublié olivier marshall il y a 20 ans avec gangster était revenu avec un cinéma comme ça et je le remercie mille fois parce que qu'est ce que c'est généreux même si le cinéma d'olivier marshall n'est pas fin parce que dans le film on a beaucoup de gros mots on a on a beaucoup de comme ça de deux cheveux gras des vestes bon des fois ça peut paraître caricatural mais ça fait partie de l'adn du cinéma d'olivier marshall donc je le remercie totalement donc au niveau de l'histoire je vous épargnerai l'histoire parce que c'est très dense voilà sur deux heures on a on a énormément de personnages comme ça donc je pourrais pas vous le raconter il faut vraiment le voir mais c'est vraiment un olivier marshall qui était vraiment de haut de volée j'irais pas dire que c'est son meilleur film mais c'est un de ses meilleurs films vraiment moi j'ai pris un pied total sur deux heures donc on a des des denfaits de dingue on a des et on a des faits pourri enfin toujours sur le cette fameuse ligne rouge le flic comme ça qui qui est sur la ligne et qui a toujours à deux pas de franchir la ligne enfin même qui franchissent la ligne voilà donc on a un cinéma très riche comme ça qui nous apporte énormément d'actions de 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 comme ça des des dialogues comme ça qui fusent comme ça olivier marshall je vous dis c'est pas c'est pas c'est des fois par moments il y va comme un gros taré quoi il y va ses gros sabots mais mais je vous dis je vous répète c'est voilà c'est le cinéma d'olivier marshall quoi donc on a un film très riche comme ça qui est super bien monté donc voilà c'est un film qui aurait dû sortir au cinéma voilà c'est toujours un film produit par la gourmand donc on a un cinéma on a un film comme ça très scénatographique voilà là ça envoie vraiment du lourd parce que le dernier polar français que j'avais vu enfin un polar plus un film d'action que que polar c'était balle perdu qui était une catastrophe enfin moi je n'avais pas du tout aimé et là marshall est un arrive avec à peu près le même postulat enfin c'est plutôt balle perdu qui copie le cinéma d'olivier marshall parce que c'est vrai que depuis 20 ans olivier marshall a relancé comme ça le film le film le polar français noir et je peux vous dire qu'il ya plein de réalisateurs qui se sont inspirés de son cinéma donc balle perdu c'est vraiment du sous 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 olivier marshall et donc là il arrive avec un film qui nous pète à la gueule comme ça c'est tout pour tous les amoureux d'olivier marshall c'est c'est vraiment une bombe une bombe quoi c'est très riche il donne beaucoup comme ça et donc on a en a droit à faire un film qui aurait dû sortir au cinéma donc un vraiment un film scénatographique d'ailleurs je veux d'ailleurs ça fait un peu tâche sur le sur le sur les films qui sortent sur netflix parce qu'en général netflix et ils produisent les films mais ça reste du produit quand même netflix très beau mais souvent avec des scénarios assez légers voir des scénarios un peu bancal là on a un cinéma là on a un film qui devait sortir au cinéma par la gaumont et qui était projeté sur netflix d'ailleurs merci netflix de nous avoir donné le marshall au mieux d'avoir reculé six mois un an comme la plupart des films américains au moins ils ont eu les couilles de le sortir et je peux vous dire qu'on prend un pied total donc c'est un film voilà qui est avant tout pour les grands fans d'olivier marshall les lyonnais gangsters hummer 73 je crois ouais c'est le seul marshall d'ailleurs que j'ai pas aimé hummer 73 mais voilà pour tous les amoureux du du cinéma de marshall dont je le conseille vivement parce que c'est vraiment une grosse claquos je vais vous passer une petite extrait voilà ou plutôt je vais vous mettre la bande annonce avant parce que si je mets trop de deux morceaux du film je vais me faire couper par youtube donc voilà je peux vous que vous conseillez voilà on prend un pied total donc c'est avant tout je vous le répète encore c'est un vent avant tout pour les fans d'olivier marshall pour ceux qui n'aiment pas le cinéma d'olivier marshall comme ça les films noirs policiers qui en s'envoyent des vannes ou des ou des des gros mots à tous les toutes les scènes pratiquement c'est pas pour vous voilà donc bronze c'est vraiment génial parce que c'est le bronze voilà bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu liker déliker abonnez vous envoyez envoyez moi des commentaires parce que là je pense que ça va ça va un petit peu parler ou pas et je vous dis à très très bientôt ciao